Bonjour, après avoir fait le cours sur les enregistrements, ici nous allons entamer le cours sur les fichiers. J'ai hésité entre le cours pointeur et cours fichier, mais j'ai vu que les fichiers sont plus importants. On va commencer par les fichiers, après par la suite on va faire les enregistrements. Donc ce cours là il sera partagé sur deux à trois parties, je ne sais pas exactement maintenant, puisqu'il est détaillé. Dans cette partie on va se concentrer sur les fichiers typés, sur le type de fichiers typés. Donc dans ce cours nous allons avoir une introduction et une notion de base sur les fichiers, les types de fichiers en pascal, et les opérations sur ces fichiers là, et une démonstration. Nous avons deux démonstrations à réaliser, la première on va le faire dans cette partie, la deuxième ce sera le sujet de la deuxième partie du cours. Après on va voir les fichiers blocs dans la troisième partie, mais on va voir, c'est pour ça que ça change cette division. Donc ici on va faire une petite introduction, donc on va commencer par le, on va revenir un peu en arrière concernant l'exécution des programmes. Donc si nous avons un programme qui sera exécuté, donc ça revient à dire que ce programme là il doit être chargé au niveau de la RAM. Donc on ne peut pas exécuter un programme si on ne le charge pas dans la RAM. Donc il y aura un espace mémoire qui sera réservé, qui sera alloué au programme dans la RAM. Donc dans cet espace là, il y aura deux zones importantes, c'est la partie données et la partie instructions. Donc dans les données on trouve les variables et les constantes. Dans la partie instructions, nous allons avoir les différents types d'instructions que nous avons vus dans le cours. Donc l'utilisateur lorsqu'il travaille avec le programme, lorsqu'il interagit avec le programme, il va saisir des valeurs qui seront stockées au niveau des variables, donc il va donner des valeurs, et à la fin il va avoir des résultats. Donc les valeurs seront saisies par lecture et les résultats seront affichés par écriture. Souvent, la saisie des valeurs se fait par clavier et l'affichage des résultats se fait à travers un écran. Le problème ici c'est que le programme il est dans la RAM, les données ou bien les valeurs qui ont été saisies par l'utilisateur sont enregistrées dans la RAM, et la RAM elle est volatile, on connaît que la RAM elle est volatile, et dès qu'on quitte l'application, on quitte le programme, donc l'espace mémoire réservé au programme, il sera libéré et les valeurs qui sont à l'intérieur, elles seront perdues. Ou bien s'il y aura une coupure d'électricité ou bien un problème technique et l'ordinateur s'éteint, dans ce cas-là, les valeurs seront perdues. Donc la question ici c'est comment enregistrer les valeurs qui sont dans la RAM d'une manière permanente. Donc la réponse c'est bien sûr, c'est l'utilisation des fichiers qui est le thème du secours. Donc on va voir ici la notion du fichier, c'est quoi un fichier ? Un fichier c'est un espace au niveau d'une mémoire secondaire, donc mémoire secondaire ici ça peut être d'écriture, ça peut être flash disque, etc. Donc la RAM c'est une partie de la mémoire centrale, donc on connaît que la mémoire centrale c'est soit la ROM soit la RAM, donc la RAM elle est utilisée dynamiquement par les programmes pour l'exécution. Donc ici le programme va utiliser l'instruction d'écriture pour enregistrer des valeurs dans le fichier, et il va utiliser les instructions de lecture pour lire des valeurs à partir du fichier. Bien sûr l'écriture elle se fait à partir des variables qui sont dans la RAM, des données qui sont dans la RAM vers le fichier, vers la mémoire secondaire. Et la lecture c'est l'inverse de la mémoire secondaire vers des variables qui sont dans la RAM, vers la RAM du programme réservé, l'espace RAM réservé pour le programme, pour l'exécution du programme. Donc le fichier il est caractérisé par un chemin, c'est le path. En général on indique la racine, c'est deux points, après une suite de dossiers, et après le nom et l'extension du fichier. Un exemple ici, nous allons avoir la racine c, le dossier data et vecteur.date. Donc ça, vecteur.date c'est le nom du fichier qui est constitué par le nom proprement dit, c'est vecteur, et date c'est l'extension. Ça s'appelle le chemin absolu, on va voir ça après, il y a aussi les chemins relatifs. Donc en Pascal, il y a trois types de fichiers. Le fichier peut être texte, il peut être un fichier typé, il peut être un fichier bloc. Un fichier texte, il est utilisé pour stocker des informations sous forme de chaînes de caractères ou bien sous format numérique. Les fichiers typés, c'est pour stocker des données sous forme de type de base, comme réel, comme antier, comme boolean, etc. ou bien sous forme d'enregistrement. Et ça, c'est le cas le plus souvent, le plus général dans lequel on utilise les fichiers. Donc le fichier typé, c'est le fichier le plus utilisé parmi les trois types. Et dans le fichier typé, c'est file of un type enregistrement. C'est ça ce que nous utilisons souvent dans les programmes. Les fichiers blocs, c'est dans le cas où on ne connaît pas le type d'un fichier, on veut faire une copie ou bien une analyse du contenu, une analyse du contenu binaire du fichier. C'est rarement qu'on utilise ce type de fichier, mais enfin, il faut le dire puisqu'il existe. Maintenant, on va passer à l'aspect technique. Donc la première chose dans un programme Pascal, la première chose qu'il faut faire, il faut déclarer un fichier. La déclaration d'une variable fichier, selon les trois cas, se fait comme suit. Dans le cas du fichier texte, on déclare un fichier avec cette syntaxe. L'identificateur du fichier, deux points texte. Ça, c'est un exemple. Voilà, c'est très simple. Maintenant, le fichier est typé. Donc ça dépend du type qu'on veut faire. Donc ici, je vais présenter un type de base. Donc l'identificateur du fichier, file of type, type ici. Donc ici, je vais utiliser le type rien. Donc je déclare un fichier de type rien. Donc on peut déclarer un fichier de type entier, etc. Et le dernier, c'est le fichier bloc. Dans ce cas-là, on va faire file tout court, sans rien dire. Voilà, ça c'est un exemple. Donc après avoir déclaré un fichier, on va passer à l'assignement du fichier. C'est quoi l'opération d'assignement ? L'opération d'assignement permet d'affecter la variable du fichier, on peut dire le fichier logique, vers le chemin du fichier physique. Donc la syntaxe, assigne, l'identificateur du fichier déclaré, et le chemin, c'est une chaîne de caractère, le chemin du nom et nom du fichier. Donc bien sûr, cette procédure, assigne, elle est applicable sur les trois types de fichiers. Soit fichier texte, soit typé, soit bloc. Ici, un exemple. Voilà l'opération d'assignement. Donc on déclare f texte, par exemple, et on va affecter f à ce fichier-là. Donc ça c'est le chemin, ça c'est la variable. Bien sûr, cette opération, elle peut être faite pour le texte, pour file of, les fichiers typés, ou bien pour file de bloc, les fichiers bloc. Donc ici, f, c'est l'identificateur de la variable du fichier, et ça c'est le chemin. Donc le chemin peut être de deux types, il y a le chemin absolu, il y a le chemin relatif. Le chemin absolu, on indique la racine, éventuellement une séquence de dossier plus le nom du fichier, ou bien on indique le nom du fichier tout court. Donc lorsqu'on va faire la démonstration, j'explique cette notion-là de chemin absolu et chemin relatif dans la démonstration. Après avoir fait l'assignement du fichier, on va faire soit la création du fichier, la création d'un nouveau fichier, soit la lecture d'un fichier qui existe déjà. Donc on va commencer par la création, on suppose qu'il n'y a pas de fichier. Donc l'opération de création, elle se fait par la procédure rewrite. La procédure rewrite, c'est l'ouverture du fichier en écriture. Donc la syntaxe de cette procédure, c'est rewrite l'identificateur du fichier. Bien sûr, cette procédure, elle s'applique sur les trois types de fichiers, soit texte, soit typé, soit bloc. Donc voilà, la procédure rewrite. Donc toujours, c'est après l'assignement, on ne peut pas faire rewrite avant l'assignement. Juste une petite remarque sur rewrite, si le fichier existe déjà, il sera écrasé. Donc attention, la fonction rewrite, si le fichier n'existe pas, il va le créer. Ça, ce n'est pas un problème. Mais le problème, il est où ? Si le fichier, il existe déjà, il contient des données. Dans ce cas-là, le fichier sera écrasé et les données qui sont à l'intérieur seront perdues. Donc après rewrite, on va faire les opérations d'écriture. D'accord ? Donc rewrite, c'est quoi ? C'est ouvrir le fichier en écriture pour préparer à mettre des données à l'intérieur. Voilà, écrire des données à l'intérieur du fichier. Après avoir écrit, il ne faut pas oublier de fermer le fichier. Donc la fermeture, toujours, elle est là, soit en écriture, soit en lecture. Voilà. Donc après la création du fichier, après l'instruction rewrite, on va utiliser l'instruction write pour mettre des données à l'intérieur du fichier. Fichier texte et typé. Donc on va utiliser write, l'identificateur de fichier, valeur 1, valeur 2 jusqu'à valeur 1. Par exemple ici, on peut écrire les valeurs sur trois lignes. Voilà, write, après write, voilà. Ou bien, ça c'est mettre des valeurs, ou bien on va l'écrire sur une seule ligne. Ok ? Juste, je rappelle que rewrite, si le fichier existe déjà, il sera écrasé. Et attention, il faut faire, attention, donc il faut faire une gestion des erreurs, etc. Il faut vérifier si les fichiers existent, etc. Maintenant, on passe à la lecture. Donc la lecture, tout d'abord, il faut ouvrir le fichier en lecture. Donc il y a la procédure recette qui permet d'ouvrir le fichier en lecture et en écriture, sauf dans le cas du texte, du fichier texte. Le fichier texte et recette, c'est pour lecture uniquement, pour lire des chènes de caractère à l'intérieur. Donc, on fait recette, l'identificateur de fichier. Donc recette permet d'ouvrir un fichier qui existe déjà avant. Donc si les fichiers n'existent pas avant, donc ça sera une erreur. Voilà, c'est pas rewrite, c'est recette. Re, set, f, voilà. Donc, ouvrir le fichier en lecture, c'est pour préparer la lecture, pour récupérer des données à partir du fichier. Et clause, c'est pour fermer. Bien sûr, avant clause, il y a des instructions de lecture. Donc on va voir comment lire ici, avec l'instruction read, 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 id fichier, id variable. Donc on peut avoir plusieurs variables, bien sûr. Voilà, par exemple ici, on va mettre un fichier de type réel, et on va x, c'est une variable réelle dans la RAM. Donc on veut ramener une valeur de fichier f vers la variable x. C'est read, f, x. Voilà. Donc lire une valeur à partir du fichier. La question qui se pose ici, c'est quelle valeur qu'il va lire ? Donc le fichier, il contient plusieurs valeurs réelles. Quelle valeur ? La première, la deuxième, la troisième. Bien sûr, on comprend automatiquement qu'est-ce que c'est la première. Mais comment cette gestion, elle est faite ? Comment il sait le fichier ? On est dans quelle position, etc. Donc ici, on va expliquer de façon logique comment les données sont enregistrées dans un fichier. Ce n'est pas physiquement, c'est de façon logique. Il y a ce que nous appelons la notion de indice. Il y a un indice au niveau du fichier. C'est un indice caché qu'on ne voit pas. Ce n'est pas la peine de le déclarer, on ne le déclare pas. Donc, il est à l'intérieur. Ce que nous appelons aussi l'indice du fichier, ou bien le curseur du fichier. Donc, si on prend l'exemple de f fichier de réel, on peut voir le fichier se forme d'un vecteur, se forme d'un ensemble de cases, V1, V2, V3, jusqu'à V1. Chaque case possède une position. Donc, la position ici, c'est un numéro qui commence par 0. Donc, chaque valeur dans le fichier, chaque valeur réelle dans le fichier, elle possède une position. Donc, on peut dire un indice. Sauf qu'ici, dans le cas, l'indice commence par 0. Donc, nous avons la notion du curseur. Lorsqu'on ouvre un fichier en lecture, par exemple, recette, le fichier existe déjà, automatiquement, le curseur va pointer vers le premier indice. Donc, lorsqu'on va faire read fx, la variable x, ici, elle va avoir la valeur V1. Donc, c'est comme si on a fait x reçoit V1. Voilà. x va être égal V1 dans la RAM. Automatiquement, après ce read-là, automatiquement, le curseur va pointer vers la valeur suivante. Ça, c'est automatique. Donc, l'instruction read, qu'est-ce qu'elle va faire ? La première lecture, elle va lire la première valeur et le curseur va pointer vers la deuxième valeur. Lorsqu'on fait un deuxième read, read fy, donc y va être égal à V2 et le curseur, automatiquement, va pointer vers la position suivante. Donc, ici, c'est la position numéro 2. Et ainsi de suite. Donc, ça, il faut le comprendre comme ça. Le problème ici, c'est quoi ? C'est, supposons que j'ouvre le fichier avec recette et je vais lire la case, par exemple, numéro 5. Ou bien la case numéro 4. Comment faire ? Donc, ici, il faut lire 0, il faut lire 1, etc. Donc, ça, c'est un problème. Donc, dans ce cas-là, il y a ce que nous appelons Donc, avant ce problème-là, il y a un problème. Comment savoir que j'ai terminé ? Donc, comment savoir la taille ? Donc, il y a la notion de end of file. La notion de end of file file, donc la variable f, c'est le fichier. Donc, comment lire toutes les données ici ? Comment parcourir toutes les données du fichier ? Donc, réellement ici, si nous sommes dans la dernière case, OK ? Nous sommes dans la dernière case. On va faire l'id fz. Donc, z va être égal à vm. Automatiquement, le curseur va pointer vers la dernière, vers la case qui n'existe pas. Ça s'appelle le end of file. Donc, ici, il y a une fonction end of file qui va vous dire que vous êtes à la fin. Vous êtes à la case vide qui est à la fin, qui attend une écriture, par exemple. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une boucle de lecture d'un fichier. Pour lire toutes les valeurs, on va faire une boucle de lecture. De cette façon-là, après recette, while not end of file. Donc, si le fichier est vide, automatiquement, il ne va pas entrer dans while puisqu'il n'y a pas d'enregistrement ou bien il n'y a pas de valeur. Donc, dans ce cas-là, c'est end of file, ça donne true. Donc, c'est une fonction qui est dans true ou bien false. C'est all done false. Ça veut dire qu'on n'est pas dans la fin du fichier. C'est all done true. Ça veut dire que c'est la fin du fichier. C'est pour ça qu'on a ajouté not. Ça veut dire ici, tant que n'est pas la fin du fichier. Voilà. C'est très important. Tant que n'est pas la fin du fichier, on va lire la valeur actuelle du fichier, du curseur actuel. Le curseur va pointer vers le suivant et on va travailler avec la valeur du x, après suivant, après suivant, etc. Par exemple, on peut afficher les valeurs d'un fichier ici. On va faire ça dans la démonstration pour que vous compreniez. Donc, comment on lit ce while-là ? C'est tant que ce n'est pas la fin du fichier. Tant que ce n'est pas la fin du fichier, on parcourt. Quand est-ce qu'on arrête ? On arrête si la fin du fichier. Donc, end of file, ça donne true. Et dans ce cas-là, non, ça donne false. Donc, while, il ne va pas entrer. Voilà. Donc, end of file, c'est une fonction qui indique la fin du fichier. Si true, c'est la fin du fichier. Si false, ce n'est pas la fin du fichier. Voilà. Donc, ici, lire séquentielle, c'est une lecture séquentielle des valeurs à partir du fichier. Maintenant, la question que j'ai posée tout à l'heure, comment lire un fichier connaissant sa position ? Donc, j'ai la position. Comment lire une valeur sachant sa position dans le fichier ? Dans ce cas-là, on va utiliser la procédure SICK. La procédure SICK, elle possède deux paramètres. SICK, le fichier, je vais accéder à le fichier dans telle position. Je vais orienter le curseur vers telle position. Donc, ici, par exemple, je vais lire la case, la case numéro 5. Donc, je vais faire, donc, je vais pointer vers 5. Je vais SICK F5. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le curseur va pointer vers la case, la position 5. Voilà. Et maintenant, je peux faire read FZ. Donc, Z va être égal V6. Donc, si vous voulez lire une certaine position, il faut utiliser la procédure SICK pour pointer le curseur vers telle position. Voilà. Maintenant, on va voir le cas général, le cas général du fichier type. C'est le cas où le fichier utilise un enregistrement. Je vais prendre l'enregistrement produit que nous avons vu dans le cours précédent. Voilà. Ici, l'enregistrement produit contient quatre champs, désignation, référence, quantité et prix unitaire. Donc, le fichier peut être vu logiquement comme une matrice. Voilà. Dans lequel nous allons avoir les colonnes, la position, bien sûr. La position, c'est le curseur. Donc, ça, ça n'existe pas comme champ. Mais les champs, ici, c'est désignation, référence, quantité, prix unitaire. Donc, le premier enregistrement, c'est le premier produit. Voilà. Le premier produit, c'est ordinateur. La référence HP001, la quantité 5 en stock et le prix unitaire 32500,56 dénard algérien. Le deuxième enregistrement, c'est un ordinateur. Donc, désignation, c'est un ordinateur. C'est ACR002. Nous avons 7 en stock et nous avons 25000. Voilà. Donc, ordinateur du bureau. Le troisième article, par exemple, c'est l'imprimante. Canon, donc, c'est canon pour dire canon, par exemple, etc. Voilà, 15. Le prix unitaire, c'est 8000. Donc, on peut voir ça au niveau du fichier. Donc, dans cette séquence vidéo, on ne va pas travailler avec ce type de fichier, le type d'enregistrement, file of produit. On va faire ça dans une autre partie. Donc, dans la deuxième partie du secours, nous allons voir comment implémenter les opérations CRUD sur un fichier. C'est quoi CRUD ? CRUD, c'est l'abréviation de CREATE. C, c'est pour CREATE, comment créer un enregistrement, ajouter ou bien insérer un enregistrement dans le fichier. Comment lire un enregistrement, read. U, c'est pour UPDATE, c'est comment mettre à jour un enregistrement. D, c'est comment delete, supprimer un enregistrement. Parmi les problèmes techniques, parmi les problèmes techniques qu'on va voir, c'est le problème d'insertion, comment insérer un enregistrement au milieu du fichier, comment supprimer un enregistrement au milieu du fichier, c'est pas à la fin, ou bien au début du fichier. Comment faire la gestion des erreurs des fichiers ? C'est-à-dire, si le fichier n'existe pas, on va faire les 7, comment dire à l'utilisateur que le fichier n'existe pas sans que le programme ne quitte l'exécution. Par défaut, le programme quitte l'exécution. On va préparer ça dans le deuxième cours. Et troisième partie du cours, nous allons faire les fichiers blocs. Je vais essayer de préparer quelque chose. Voilà. Donc, j'espère bien que c'est clair pour vous ici. Donc, on passe au résumé. C'est un résumé rapide. Donc, les données manipulées par un programme sont enregistrées dans la RAM uniquement pendant son exécution. Un programme utilise les fichiers pour enregistrer les données d'une façon permanente, même après l'exécution. Lorsqu'on revient, on peut les lire. En Pascal, il y a trois types de fichiers. Fichier texte, fichier file of et fichier file. Voilà. Donc, ici, il faut affecter le fichier logique, c'est-à-dire la variable fichier ou le fichier physique, c'est le chemin. Donc, la variable du fichier, c'est le fichier logique. Ça, c'est le chemin. C'est la variable, c'est le fichier physique. C'est le chemin. Pour créer un nouveau fichier, il faut l'ouvrir en écriture. C'est rewrite. Ça, c'est pour créer un nouveau fichier. Attention, on va créer un nouveau fichier ou bien écraser un fichier existant. Attention. Donc, pour ouvrir un fichier en lecture, c'est-à-dire un fichier qui existe déjà, donc il faut utiliser recette. Pour écrire une valeur dans un fichier, nous utilisons la procédure write. Pour lire, dans le cas au fichier texte, on peut utiliser write.lm pour sauter la ligne. Ça, c'est dans le cas du fichier texte. On ne l'a pas vu dans le cours. Pour lire une valeur à partir d'un fichier, une valeur réelle ou bien un enregistrement, etc., on utilise la procédure read. Donc, read, le fichier logique et l'authentificateur de la variable. Dans le cas au fichier texte, on peut utiliser read.lm pour lire toute une ligne. Une fois terminé, il faut fermer le fichier, donc la procédure close. Donc, end of file, c'est une fonction qui permet d'indiquer si on est à la fin du fichier ou bien non. Donc, end of file, ça donne true si on est à la fin du fichier. Elle donne false si on n'est pas à la fin du fichier. Donc, pour accéder à une valeur située dans telle position, dans le cas de file of, dans le cas de fichier texte, fichier typé, nous utilisons la procédure seek, seek, f, pause. Souvent, les fichiers sont utilisés avec les enregistrements. OK ? Donc, on va voir la première démonstration ici, la démonstration numéro 1. Donc, il vous demande de créer un programme Pascal qui permet de stocker des valeurs réelles saisies par l'utilisateur dans un fichier. Donc, on va saisir une séquence de valeurs, par exemple, un vecteur ou bien et on va enregistrer dans un fichier. Donc, ça, c'est le premier programme qu'on va faire. Donc, ici, je vais créer un nouveau programme. Donc, comment je vais faire ? Je vais ouvrir un programme modèle. Voilà. Voilà. Donc, je vais faire Save As. Je vais faire Save As, pardon. Voilà. Save As. Et je vais nommer le programme fichier 1. Fichier. Qu'est-ce que j'ai écrit ? Fichier 0.1. C'est création ou bien écriture. Je vais écrire rewrite. Voilà. Fichier 1, rewrite, pas en passe. Je l'enregistre, je compile. S'il n'y a pas d'erreur, très bien. Donc, ici, il vous demande de lire, donc, de stocker une séquence de valeurs réelles. Donc, il y a plusieurs façons de stocker une valeur de séquence. Par exemple, je vais stocker des valeurs réelles. L'utilisateur doit donner des valeurs réelles. Dès qu'il donne une valeur nulle, on va terminer. Donc, des valeurs réelles x sans déclarer des vecteurs. Ou bien, on va déclarer un vecteur. Et une deuxième façon, c'est de déclarer des vecteurs. Donc, ici, je ne vais pas utiliser les vecteurs. Je vais laisser le vecteur pour le cas de démonstration de l'application sur les vecteurs, l'application qu'on est en train de réaliser. On va faire la version 4, fichier, enregistrement, etc. Donc, je vais faire quoi ? Je vais déclarer les variables. Donc, tout d'abord, je vais déclarer mon fichier pardon, of real. Donc, on va enregistrer. Donc, deuxième chose, je vais déclarer x real. Nous aurons besoin pour la lecture. Et voilà. Donc, c'est uniquement ça. Donc, ici, nous allons affecter. On va faire assigne, f. Donc, ici, le chemin. Le chemin, on va voir les deux cas. Donc, j'ai dit tout à l'heure qu'on va voir le cas du chemin relatif, le cas du chemin absolu. Je vais faire comme ça. Donc, valeur, real. Point. Je vais faire, par exemple, date. Valeur real.date. J'enregistre. Donc, donc, ici, le fichier n'excite pas. Donc, si je fais reset, on va avoir une erreur. À la fin, il faut faire close. Toujours, il ne faut pas oublier de fermer le fichier à la fin. Donc, si je compilier il n'y a pas d'erreur. Si vous exécutez, vous allez avoir un problème. Donc, ça, c'est une exception. Donc, une exception, il y a un problème pendant l'exécution. Ça s'appelle runtime error. Raintime error, c'est un problème n'est pas de compilation. Il n'y a pas de problème de compilation. Mais si vous exécutez, il y a un problème. Pourquoi ? Puisque ce fichier n'existe pas. Donc, vous avez utilisé le set, c'est ouvrir un fichier qui existe. Et ça, c'est faux. Donc, il faut faire rewrite. OK ? Donc, ici, d'ailleurs, c'est ici, j'ai fait rewrite, c'est pour créer. C'est la première instruction. C'est le premier programme qu'on veut faire. Maintenant, dès que je fais exécution, je quitte l'exécution puisqu'il y a un lit de cale. On va aller à la partition C. J'ouvre la partition C. Vous allez avoir le fichier file. Je vais supprimer. OK ? On va mettre comme ça. Voilà. On va exécuter. Dès que vous exécutez, vous allez avoir le fichier. Donc, ici, je le quitte. Je le supprime une autre fois. Je réexécute l'application. Dès que vous exécutez, il a créé le fichier. 0 Q et 0 OK. Il n'y a rien à l'intérieur. Il est vide. Et voilà. Maintenant, on va mettre des données à l'intérieur. Donc, même si le fichier existe, il sera réécrasé. Je vais vous expliquer. Donc, on va faire quoi ? On va lire une séquence de valeurs. Ce n'est pas de while. Ça n'existe pas de while en Pascal. De while, en long h, c'est en Java, etc. Ça n'existe pas en Pascal. En Pascal, c'est l'équivalent. C'est de repeat until. Repeat until x égale à 0. Donc, on va lire jusqu'à x égale à 0. Donc, dès que x égale à 0, on va arrêter le repeat. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va donner des valeurs. Read x. Et on va écrire. La valeur n'est pas sur l'écran, mais sur le fichier. Voilà. Je compile s'il n'y a pas d'erreur. Donc, on va réjiter une séquence de valeurs. OK ? Donc, je vais améliorer un peu l'affichage. Pardon. Je vais quitter. Je vais améliorer l'affichage. C'est juste donner une valeur non nulle. Bien sûr, ça, c'est un message. C'est pas comme ça. Donc, ça devient entre-chaînes de caractère. Ça, c'est le message que je vais écrire. Et puis, je vais écrire sur l'écran. On va faire write. Ça, c'est sur l'écran. Il n'y a pas de fichier write. Ici, il n'y a pas f. C'est automatiquement sur l'écran. C'est la valeur chaîne de caractère. Donner une valeur non nulle qui sera affichée sur l'écran. Donc, c'est pas la peine de faire write l'un. Puisque avec l'id, on va faire entrer. On va donner une valeur. 15, entrée, 12. Donc, chaque valeur que vous saisissez ici, elle est enregistrée au niveau du fichier. Donc, si vous voulez arrêter, il faut faire 0. Le 0, il est enregistré. Donc, on a fait l'enregistrement du 0. Dès que je fais entrée, il arrête. Et entrée pour quitter l'application. Revenons au disque dur. On va voir que le fichier contient 1 kilo octet. Ça veut dire qu'il contient des données à l'intérieur. Donc, ça, c'est le premier programme. Comment enregistrer des valeurs à l'intérieur du fichier. Attention ici. Attention ici. Donc, si vous faites write. Si je réexécute l'application, le fichier sera réécrasé. Si je fais une réexécution et je donne 0. Donc, il sera réécrasé. Et ici, la taille toujours 5,1 kilo octet. Je ne sais pas comment démontrer ça. Donc, d'accord, je ne vais pas enregistrer 0. If X est différent de 0. Voilà. On va démontrer que le fichier est écrasé. F2. Pardon, les enfants. Je vais faire 0. Donc, pour le moment, le fichier contient... Voilà, il contient 0 puisqu'il a été réécrasé avec write. Voilà. Et vous remarquez maintenant, il contient 0. Tout à l'heure, c'est 1 kilo octet. Maintenant, c'est 0. Je réexécute pour mettre des valeurs. 15, 2,6. Dans ce cas-là, on a ajouté le if. Donc, le 0 ne se pas enregistré. Je vais enregistrer 8 valeurs. Je ne sais pas combien de valeurs j'ai fait. 6, 7,6. Et moins 68 et 0. Donc, j'ai enregistré 8 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 0. Donc, du coup, le fichier, il devient avec une taille. Donc, c'est bon. Ce programme, il doit être en quelque sorte exécuté une seule fois. C'est lors de la création du fichier. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va passer à un deuxième point de démonstration. C'est écrire un autre programme, Pascal, qui permet de lire les nombres réels à partir du fichier créé par le programme précédent. Donc, on va créer une deuxième application. On va dupliquer celui-là. Donc, c'est par write. C'est le set. Donc, je vais faire quoi ? Je vais dupliquer ce programme. Donc, save as. Et on ne va pas faire ici, au write. On va faire le set. C'est en lecture. Voilà. Donc, ici, voilà, frame of, etc. Ici, ce n'est pas rewrite. Donc, rewrite, c'est ouvrir le fichier en écriture. C'est créer un nouveau fichier. Recette, c'est ouvrir le fichier en lecture et en écriture. Ouvrir le fichier en lecture et en écriture. Voilà. Je vais faire commentaire avec les guillemets. Enfin, je vais laisser comme ça. Donc, il faut utiliser free Pascal pour que ça marche, les deux slashes. Sinon, ça ne marche pas. Maintenant, ce n'est pas write. Je ne veux pas faire write. Je ne veux pas faire read. Je n'ai pas besoin de x pour read. C'est l'inverse. Je vais lire. Donc, OK. Comme ça. Donc, je vais déplacer ça. Donc, je vais ficher un message ici. Le fichier contient les valeurs suivantes. Le fichier contient les valeurs suivantes. Suivantes. ligne par ligne. On va formater, puisque c'est des nombres réels. Deux chiffres après la vercule. Voilà. Je vais l'éloigner un peu. 10, c'est pour éloigner le nombre de caractères. Très bien. Donc, ici, until x. Non, ce n'est pas until. Donc, on a dit comment faire. On ne va pas faire repeat ici. On ne va pas faire une boucle de lecture. Donc, while not end of while de f. Du fichier f. Non, moi, j'excuse que ça ne dérange pas. Do. Voilà. Et ici, c'est le end de while. La fin du while. Bien sûr, on n'écrit pas end while. On écrit end point virgule. Puisqu'il y a end point virgule, on doit avoir un begin après do. Voilà. Donc, j'enregistre. Je compile. Voilà. Close. Donc, j'exécute ce programme. Et vous remarquez les valeurs qui ont été saisies. Normalement, on doit contenir 8 valeurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, oui, la dernière valeur. Ah, c'est 15. Voilà. C'est 15, elle est là. C'est la 8e valeur. OK. Donc, j'ai fait une erreur ici. C'est write lm. Une erreur esthétique, en quelque sorte, d'affichage. Voilà. Voilà les valeurs qui sont à l'intérieur du fichier. Si vous voulez afficher sur la même ligne, les valeurs sur la même ligne, vous pouvez faire cette façon-là. Puisqu'on est loin. Et si vous voulez, voilà les valeurs sur la même ligne. Donc, très bien. Donc, voilà. C'est une démonstration qui permet de montrer comment créer un fichier, comment mettre des valeurs à l'intérieur et comment les lire. Bien sûr, si quelqu'un me pose la question, comment faire une lecture et en même temps ajouter des nouvelles valeurs. Ça veut dire sans écraser. Dans ce cas-là, on va utiliser recette. Donc, recette, c'est ouvrir le fichier en lecture et en écriture. Ça veut dire que je peux ajouter des valeurs. Donc, je vais faire un troisième exemple. Il n'est pas demandé dans la démonstration. Donc, je vais faire recette numéro 2. Donc, il y a recette numéro 1 et recette numéro 2. Donc, dans ce cas-là, après avoir affiché, je vais faire une petite... une petite... une petite coupille du... du programme. ou right, voilà. Voilà. Ici. Voilà. On va ajouter des valeurs au fichier. Voilà. Très bien. Donc, j'exécute. Et la fiche, on va ajouter. Je vais ajouter, par exemple, moi, 8. Je vais ajouter 10. Je vais ajouter 50... 10. Je vais ajouter 55. Je vais ajouter 102. Moins 102. Et j'arrête. Voilà. Donc, si j'exécute, on va avoir les valeurs ajoutées. Moins 8, 10, 55, 102 et moins 102. Si je ne veux pas ajouter, je vais faire 0 et je n'ajoute pas. Je réexécute. Il n'y a aucune valeur ajoutée. Voilà. 0, ça veut dire n'est pas ajoutée. Donc, j'espère bien que c'est clair. J'espère bien que vous avez compris. Donc, une deuxième démonstration qui sera faite dans le cours suivant, c'est s'il travaille avec les enregistrements. Donc, ici, il vous demande d'écrire un programme Pascal qui permet de créer et de remplir un fichier produit, de type produit. Vu dans le cours enregistrement. Compléter le programme Pascal qui permet d'ajouter, lire, modifier et supprimer des produits à partir du fichier précédent. Ça veut dire les opérations créées. Donc, j'espère bien que c'est clair. Bon courage et travaillez bien.